Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fraction est composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Le numérateur se trouve en haut. Dans ce cas-ci, c'est le 1. Le dénominateur, lui, se trouve en bas. Il est représenté par le 2. Une barre de fraction sépare les deux. Maintenant, quel est le rôle de chacun? Le dénominateur nous dit en combien de parties égales on doit séparer notre tout. Le numérateur, lui, nous montre combien de parties il veut garder. Voici un exemple avec un entier. Mon numérateur est 1 et mon dénominateur est 4. Cette fraction se lit un quart. Une partie sur 4. Quart signifie 4. Le dénominateur fractionne donc mon entier en 4 parties égales. Le numérateur garde une seule partie, ce qui donne la fraction un quart. Le deuxième exemple est la fraction 2 tiers. Je sépare mon entier en 3 parties égales. J'en retiens 2. 2 parties sur 3. Donc, 2 tiers. Maintenant, passons à un exemple à l'aide d'une collection. Je dois représenter 2 tiers de la collection. Premièrement, je dois dénombrer ma collection pour savoir j'ai combien de notes de musique en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois la séparer en 3 paquets égaux. Car mon dénominateur, c'est 3. 6 divisé en 3 donne 2. J'ai donc 2 notes de musique par paquet. Mon numérateur me dit que je retiens 2 paquets. 2 tiers de 6 notes donne 4 notes. L'important à retenir, c'est que le dénominateur, c'est lui qui choisit en combien de parties on sépare le tout. Et le numérateur te dit combien tu dois garder de parties. Voilà! J'espère que ça t'aura aidé à démystifier la fameuse fraction. À bientôt pour une prochaine piste! 1-Épire duestä 1-Épire du séparère, c'est l'égare de chapters. 2-Épire du hashvel, c'est l' ông qui choisit.